... Comme sur les autres continents, la crise majeure de la biodiversité s'abat sur l'Europe. Les populations de la plupart des animaux terrestres, des poissons, des amphibiens, des plantes, des clignes. Mais le continent connaît aussi une évolution unique. Depuis les années 50, la conservation de la grande faune a permis son retour. 17 000 ours vivent dans 22 pays. Il y a désormais deux fois plus de loups en Europe qu'aux Etats-Unis. Des scientifiques, des protecteurs de l'environnement, ont décidé d'accélérer ce mouvement et d'aller encore plus loin. On constate un retour de la faune sauvage en Europe, mais à un niveau extrêmement faible si on compare au passé. Les densités d'animaux en Europe devaient ressembler à ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les réserves africaines. Leur objectif, retrouver une nature sauvage sur le continent européen. Leur moyen, le rewilding, littéralement ré-en-sauvagement. Quels sont les principes du rewilding ? Est-il envisageable sur le territoire européen, si dense, si peuplé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada